L'âme est attachée au bien-aimé. L'ode numéro 513 nous interroge sur le lien que nous entretenons au divin. Il nous invite à repenser, à revisiter notre relation au bien-aimé. L'âme est attachée au bien-aimé. Que nous en soyons conscients ou non, c'est ainsi. Jusqu'à quand resterons-nous ignorants et ferons-nous comme si nous ne le savions pas ? Cette ode est une invitation à nous anéantir en Dieu, en toute confiance. Voici. Qui dans cette ville n'est pas enivré par lui ? Qui, en ce temps, reste étranger à ceci ? Qui n'a pas conçu par le souffle de l'ange Gabriel comme Marianne ? Qu'il est celui qui n'est pas, sans foi, à chaque instant, capturé dans le filet de sa chevelure ? Que se trouve-t-il dans l'assemblée en haut du firmament, en tant que vin et beauté, qui ne se trouve ici-bas ? Le vin n'autorise pas la raison à parler pour qu'on ne puisse dire qu'il n'y a pas d'affinité entre eux. L'âme est attachée au bien-aimé, elle reste paralysée, car elle ne peut pas s'échapper d'ici-bas. Contemple la merveille des merveilles, vis-tu jamais quelqu'un qui lui ressemble ? Il n'y en a pas. Un cœur, dont les ailes sont brisées par ce roi, peut s'envoler vers le haut de ce firmament, où rien n'est brisé. Sois à néanquer et renonce à ses paroles. Quel est celui pour lequel il n'y a pas lieu d'y renoncer ? Alors, c'est le свое Str embeddif. Aux à la lésame,ee dom. Quel est le choix tout seul ? Quel est l'ellschaft, il n'y a pas vie ? Quel est le choix tout seul ?